ça y est vous êtes bien amusé vous voyez c'est vraiment génial ce stabilisateur je vais vous montrer l'autre option ici qui est à côté alors c'est un peu le même système c'est différent moi je trouve ça un peu plus perturbant pour le faire le principe est le même donc faut toujours qu'il y ait stabilisateur qui soit coché la différence je vais vous montrer je vais réduire un peu donc là on parle plus de longueur mais on parle bien de fenêtre en fait le principe est quasiment pareil donc je suis resté sur la même couleur je clique je garde le doigt sur la souris vous allez voir ça se déplace là en fait il va y avoir une élasticité au lieu par exemple quand je vous prenais l'exemple d'un pinceau accroché à une ficelle mais ça c'est le premier du stabilisateur là c'est plutôt un pinceau accroché à un élastique parce qu'en fait je vais étirer voyez il y a une distance et quand je lâche voyez si je reviens un petit peu ça fait une flexibilité je vais l'exagérer pour que vous compreniez mieux et vous le verrez dans l'utilisation je clique voyez l'espace est très grand et quand je lâche voyez plus je vais vite plus c'est grand et moins je vais vite voyez ça commence à se resserrer et donc si je vais très vite c'est très grand et à l'inverse voyez ça se resserre donc voilà c'est plus au niveau de la manipulation il ya toujours un style de stabilisation qui s'est fait qui est différent là c'est plus on va voir au niveau de l'image ça c'est un pinceau accroché à une corde et ça c'est un pinceau accroché à un élastique allez je vais revenir avec celui-là une longueur pas trop grande et je vais dessiner par exemple allez je vais essayer de faire un coeur et rapidement moi là j'ai un peu raté l'autre côté c'est pas grave ici on va pouvoir cocher utiliser un remplissage je clique dessus et l'avantage c'est que ma forme je vais pouvoir maintenant changer un remplissage pour modifier quand j'avais l'outil qui était sélectionné crayon j'ai pas la possibilité de changer la couleur du remplissage pour changer cette couleur il faut revenir sur l'outil de déplacement et je retrouve ici la possibilité de changer le remplissage alors qu'est ce que ça fait si ma forme n'est pas fermé je reprends l'outil crayon je vais pour l'instant décocher et je vais par exemple faire un peu comme un m ou le début du coeur si je clique ici voyez par défaut ça va relier mon premier point avec mon dernier point sans avoir une couleur ici de contour finalement et donc toujours pour changer cette couleur je vais pouvoir changer ici la couleur que je veux par exemple pour moi m ou autre voilà pour l'outil crayon et ses modifications avec le stabilisateur c'est vraiment très intéressant et on peut faire également du remplissage attention ces options quand elles sont cochées une fois le reste faut les décocher si vous voulez plus les appliquer pour les prochaines choses oh 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 oh